On va poursuivre la discussion avec nous maintenant, l'ancien premier ministre du Québec, ancien collaborateur aussi à l'époque à Ottawa de M. Maloney, Lucien Bouchard. Bonsoir, M. Bouchard. Merci d'être avec nous. Mes condoléances. Alors donc, est-ce une nouvelle qui frappe, je présume, M. Bouchard? Oui, j'en ai fait de la peine. C'est la tristesse et l'affliction. C'est un grand départ, hein? Nous qui le connaissons, on peut voir ça d'une façon un peu quotidienne, mais c'est un grand homme qui vient de nous laisser là. Plus tard, on va parler encore de lui comme d'un grand homme. Un ami du Québec. Grand ami du Québec. Et pour moi, un ami personnel. Une amitié tumultueuse, interrompue par trop longtemps, par les différents politiques, des différents fondés sur les convictions, mais des différents quand même qui ont retardé la réconciliation que nous avons vécue au cours des derniers mois. Ça s'est fait au cours des derniers mois, hein, M. Bouchard? Racontez-nous. Je sais pas. D'abord, chez lui. À l'occasion d'une réunion de notre classe, 63, on se voit de temps en temps, mais là, on était chez lui. Et là, on a changé des propos ensemble devant tout le monde, là. Des choses. Puis, il a fait la même chose ici à Montréal. C'est Laval, aussi. Paul, il était là. La glace s'est brisée à ce moment-là. Oui, non, c'était un peu avant que ça avait commencé. Les téléphones, les appels. Ça vous a fait plaisir, ça? Vous souhaitiez le mariage de ma fille, M. Bouchard? Le mariage de ta fille. Les choses qu'il a dites, aussi, puis que j'ai du monde entraîné. J'ai une très belle photo que je vais sortir de vous, lui, au mariage de ma fille. On a mangé ensemble en Floride, durant les fêtes, avec Mila et Solange. C'est vrai? On s'est parlé encore vendredi dernier, encore. Vous vous êtes parlé vendredi dernier? Ah oui, on se parlait assez souvent, là. C'est même, on a changé. On n'a pas 84, 85 ans après la vie qu'on a vécu, sans se rappeler tout ce qui nous a rapprochés. On était les plus grands amis, une amitié fraternelle, même. On a vécu nos années d'université ensemble. La plus grande partie de ma vie adulte, moi, ça a été le concert sur le même chemin qu'on a parcouru ensemble. C'est quelqu'un qui avait du cœur. Beaucoup de cœur, hein? Qui avait du cœur. Luc me racontait, parce que Luc a été important dans votre vie, dans celle de M. Mulroney également. Luc me racontait, au fond, l'amitié Mulroney-Bouchard. M. Mulroney avait une fascination, une admiration pour l'éloquence de Lucien Bouchard. Et vous, je sais que vous admiriez chez lui sa capacité de tisser des liens humains, de sa fraternité, évident. Il y avait une intelligence émotive absolument exceptionnelle. Une présence, une intensité. Je ne peux pas rencontrer par un de ma journée sans l'aimer. Sans périr. Irrésistible. Périr. C'est drôle comme une invention. On racontait des choses fantastiques, drôles, des anecdotes, des tourigrobiques. Son humour. Parlez-nous de son humour. C'est un gars les plus drôles, peut-être que je n'ai jamais vu. C'est vrai, non? Je pouvais rire aux larmes avec lui. Oui. Ah oui, ça c'est... Mais en même temps, il a fait de grandes choses, hein? Il a tenté de grandes choses, puis en a réussi des grandes. Il n'a pas tout réussi ce qu'il a entrepris. Ah. Il avait entrepris de réconcilier le Québec avec le reste du Canada. C'est une gavure politique d'une grande noblesse. C'est venu prêt. C'est venu prêt. Ça s'est passé un poids. Ça aurait changé les choses, hein? On ne serait pas dans la même situation qu'on l'est aujourd'hui. Si les accords du Lac-Méiche, dont personne ne se rappelle, mais qu'il avait négocié d'une façon magistrale avec tous les chefs d'État de l'époque, avaient été ratifiés. Mais il l'a fait parce qu'il aimait le Québec, parce qu'il ne voulait pas que le Québec souffre comme on... Je ne vais pas parler de souffrance, quand on parle de souffrance, de vie politique, mais il reste que c'est douloureux, c'est difficile, c'est chaotique, quand on est relation avec Ottawa. Le Québec allait car à l'époque. À l'époque, on était au lendemain de l'adoption forcée d'une constitution, d'une charte des droits qui a limité les pouvoirs de l'Assemblée nationale, une constitution qui a été rejetée par une résolution de l'Assemblée nationale. Non pas signée, mais rejetée. Il y avait tout vécu ça avec nous autres. Il y avait vu et il voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Alors, durant cette campagne de 1984, c'est là qu'il a annoncé à Sétile que tant où la main a resté du monde. Exact. Parlez-nous de ce moment-là, parce que c'est vrai ce qu'on raconte. Il y a tellement de moments... Le discours de Sétile a été écrit par Lucien Bouchard. C'est vrai, ça? En partie, en tout cas. Donc, l'honneur et l'enthousiasme, c'est... Dans le temps, j'avais refusé une présenterie en 1984 avec l'équipe. Il n'était pas tellement content. Mais on s'est réconcilié parce que, pour compenser, je me suis installé à Ottawa durant la campagne électorale et je lui ai dit les discours. Alors, un jour, il était à Vancouver. C'était au mois d'août, je crois. Il a dit, là, ça me prend un discours économique, là, parce que c'est là que je l'ai rendu de la campagne. Tu vas rencontrer... Il nomme 3-4 économistes. Mais à l'époque, c'était pas certain qu'il allait gagner. C'était pas certain du tout. Ah non, c'est ça. Les économistes, c'est aussi des gens qui connaissent la politique, qui sentent le vent. Ils ont dit non, en tout cas. Ils ont dit non parce qu'ils avaient pensé que les libéraux allaient passer. Alors là, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, ça marche pas l'économique parce qu'il n'y a personne qui veut me parler d'économique. J'ai dit, on va le faire sur la Constitution. Puis la réconciliation, parce qu'on en avait parlé. Je savais que c'était important pour lui. C'est là que la décision a été prise de prononcer un discours à cette île sur la réconciliation qui a tendu la main. Puis, tu sais, il y a ajouté beaucoup d'émotion là-dedans. Tu sais, on donnait pas un discours à Brian McGoné, puis il lisait mot à mot, là, il retravaillait. Oui, Luc le racontait, là. Ah, mon Dieu, oui. Mais les mots, là, dans l'honneur et l'enthousiasme. Oui, tous ces mots, le temps de la main. C'est à l'époque où on y croyait, ça aussi. On y croyait. C'était ça qu'il fallait faire. C'est comme ça aussi que la population l'a élue massivement. Même du côté du Canada anglais. Tout le monde sentait qu'il fallait faire quelque chose. Et là, il a tenté la réconciliation, la ratification des accords de Lac-Miche. Une négociation avec chacune des provinces. Il a réussi à convaincre chacun qu'on signait un accord. Malheureusement, les trois années qui ont suivi, c'était trop long. Ça s'est défait. Les gouvernements ont changé, et ainsi de suite. Alors ça, je pense que c'est un échec qui lui a fait beaucoup mal au cœur. Mais comme à nous tous. Et c'est là que vous vous êtes séparés. Par contre, il a réussi de grand-chose. C'est là que vous vous êtes séparés. Ah oui, là, est-ce qu'il aurait eu moyen d'éviter ça? C'était des convictions tellement profondes, des enjeux tellement profonds. Il me parlait de son père, je lui parlais de mon père. C'était fort, là. Peut-être que si on avait été plus sages, on était plus jeunes, on avait quelques égaux. On avait des petits égaux. Moi, j'en avais un, en tout cas, à l'époque. C'est vrai, ça? C'est vrai, mais on avait, en fait, on était jeunes, on était ardents, on voulait, on croyait ce qu'on pouvait faire. Alors c'était une rupture très, très douloureuse, un déchirement dont il faut souhaiter qu'il n'ait pas eu lieu, mais on s'en est rendu compte. Puis on s'est réconcilié à la fin. Moi, un moment que je n'oublierai jamais, c'est l'élection partielle de 1988, où M. Bouchard a fait son entrée au Parlement. Les gens savaient tout ce qui s'est passé autour de ça pour que ça marche. C'est lui qui est allé vous aider, je pense. Luc était l'artisan. Ah oui, bien là, un moment donné, il a reçu un sondage, moi je ne savais pas, il avait reçu un sondage, puis ça plaçait le gars qui s'appelait, il y avait un nom libanais... Jumaëlle, Pierre Jumaëlle. Pierre Jumaëlle. OK. Un gars d'Allemagne, d'ailleurs. Un gars d'Allemagne. Ça le plaçait 15-18 points en avant de lui, sauf qu'on était, mettons, à 7 semaines, 6 semaines de l'élection. Je me passais bien connu, moi, puis j'avais pratiqué le doigt, j'ai continué pendant 20 ans, j'étais partout dans la région comme avocat. Et là, vous pensez, ça serait facile? J'avais été à Paris pendant 3 ans, je me suis dit, moi je vais arriver là, le parachute va s'ouvrir. Ah non, mais avant ça, ça avait été plus compliqué. C'était supposé être un autre qui allait démissionner pour faire place. On n'embarquera pas dans les détails. Mais les premiers sondages que... La politique, c'est un exercice de modestie. Oui. Les premiers sondages vont montrer que les gens ne connaissaient pas dans la région. Ah non, non, mais en plus... Mais la magie a fini par opérer. En tout cas, oui. Est-ce que c'est la magie de Duxiard-Roy ou de Duxiard-Roy? Mais la magie est venue avec Mila. La magie du campaigner, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il a dit, j'arrive, prépare-moi une bonne patente, Luc, moi j'arrive. Puis il disait à Lucien que j'arrive, puis on va brosser à la place. Oui, oui, mais il y avait déjà beaucoup d'expérience politique. Moi, je n'en avais pas. Puis moi, l'idée de rentrer dans un restaurant, là, les gars, ils sont avec leurs blondes, puis ils mangent tranquillement. Tu vois, bonjour, monsieur, Lucien Bouchard, elle a voté pour moi. Je n'étais pas habitué à ça. Je promenais sur la plage à la télé-on. Il ne veut pas qu'on le dise, mais je me souviens d'une femme qui avait glissé son numéro de téléphone dans sa poche. Oh, tout, 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 tout. Ah oui, oui, attends. Oui, mais tu sais, il ne faut pas oublier une chose, là. Parlons de Mila, deux secondes, pensons à Mila, là. Oui. La merveilleuse Mila. Une compagne de vie magnifique. Ah, le Luc lui racontait à quel point ce couple-là était fusionnel. La famille qui lui a élevé, les enfants sont merveilleux. La famille qui lui a élevé. Ils ont tous réussi, c'est ça. Il a bâti quelque chose de très fort. Puis il a réussi de grandes choses, hein. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais oublier, les accords du libre-échange, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Il a négocié ça en direct avec les Américains. Mais sans Maloney, il n'y a pas de libre-échange. Puis le combat contre l'Apartheid, c'est un combat de sa vie. Exact. Puis le sommet de la francophonie, c'est lui, ça aussi? Ben oui, la francophonie, c'est lui. Vous étiez ambassadeur à Paris. J'étais un instrument, un égyptien. Mais M. Maloney racontait cet automne que vous étiez le lien avec François Mitterrand. Ah oui, oui. Ah oui, M. Mitterrand me disait, « Comment va mon ami Brann? » « Comment il va, Brann? » « Brillant. » Non, il disait « Brann, Brann. » Moi, il me disait « Brann. » Ah, il avait appris à prononcer l'anglaise un peu. Ah oui, oui, oui. Il avait appris. Ah, mais il disait, « Est-ce qu'il est satisfait de votre mission d'amitié en France? » « Que peut-il faire pour vous? » Quand même, que d'élégance, que d'élégance. Ah oui, mais il était éminérant. Puis moi, j'ai assisté à des conversations entre autres. Moi aussi, j'ai vu, j'ai eu du coup. Ah oui? Ah, c'est deux chameurs qui se parlent. Oui, c'est ça. C'est ce que Luc racontait, là, de deux hommes qui aiment beaucoup, qui ont beaucoup d'entregenres. À un moment donné, on était à table, les names étaient là aussi. Puis là, Brann, il disait, « M. le Président, il y a quelque chose que je ne comprends pas M. Ryan. Vous savez que je lui parle souvent. Ça s'impressionnait beaucoup les Français qui étaient très près du président des Américains. Ils savaient que c'était une porte d'entrée de Reagan. Tout le monde savait qu'il était près de Reagan. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Comment il ne... Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas que vous ayez nommé des communistes, des ministres de votre gouvernement. Des ministres, des communistes. Ah ben, je vais vous expliquer. Et là, monsieur, c'est éviter là. C'est bien.